Un retour inattendu en vue au Real Madrid Le Real Madrid prévoit de réacquérir le talentueux Takefusa Cubo, qu'ils avaient vendu à la Real Sociedad pour 6,5 millions d'euros en 2022. La clause de rachat de 30 millions d'euros pourrait être activée. Cubo, après un excellent début de saison en tant que joueur clé à la Real Sociedad, souhaite un rôle important s'il revient au Real Madrid. Le club espagnol prépare ainsi son avenir en s'appuyant sur d'anciennes pépites de son centre de formation. Bienvenue sur Madridista Galactico. Préparez-vous, car dans cette vidéo captivante, nous allons explorer en détail les dernières nouvelles passionnantes sur notre cher club. Le Real Madrid envisage de racheter Takefusa Cubo, un ancien espoir du centre de formation, pour 30 millions d'euros, grâce à une clause de rachat. Malgré son augmentation de valeur sur le marché, Cubo ne reviendrait que si on lui garantit un rôle majeur. Arrivé en provenance du Japon en 2019, l'éliet droit de 22 ans a définitivement quitté la Casablanca à l'été 2022, débarquant à la Real Sociedad pour 6,5 m euros après des prêts à Mallorque, rétaffés ou encore Valaréal. Une bonne affaire pour la formation basque, Takefusa Cubo ayant vu sa cote exploser. De quoi donner des idées au Real Madrid. Désormais estimé à cinquantaine euros par le site de référence Transfermark, Takefusa Cubo reste dans le viseur du Real Madrid qui a la possibilité de le rapatrier comme l'explique Relevaux. Le Japonais apparaît comme la pièce maîtresse de la Real Sociedad, 5 buts et 2 passes décisives cette saison, et dispose d'une clause libératoire de 60 millions euros. Le Real Madrid conserve 50% des droits du joueur, ainsi qu'un droit de préemption qui lui permet d'avoir le dernier mot sur un transfert. En clair, si le club basque accepte une offre pour Take Cubo, le président Florentino Perez aura la possibilité de se positionner pour devancer le prétendant en course et débourser, dans le pire des cas, 30 m euros, soit la moitié de sa clause libératoire. Takefusa Cubo attendrait des garanties, un scénario que n'écarte pas le Real Madrid en vue du prochain mercato espagnol à en croire le média espagnol, le retour de Takefusa Cubo étant vu comme une bonne affaire sur tous les plans par les dirigeants, conscients de la valeur sportive et financière de l'attaquant. Néanmoins, il faudra pour cela convaincre le Japonais de retrouver la capitale ibérique. A première vue, un retour du côté du Santiago Bernabéu ne serait pas pour déplaire à Takefusa Cubo qui attend néanmoins des garanties avant de donner son aval, de crainte de suivre la même trajectoire que Martin Odegaard ou Brahim Diaz, en manque de temps de jeu après avoir décidé de tenter une nouvelle fois leur chance au Real Madrid. Takefusa Cubo prendra-t-il ce risque avant une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé ? Les deux dossiers pourraient même être liés comme l'indiquait récemment au Quai Diario, la formation méringue n'excluant pas de se séparer de Rodrigo l'été prochain afin de financer l'importante prime à la signature de Kylian Mbappé. Takefusa Cubo apparaîtrait alors comme une option pour succéder aux Brésiliens. Vous désirez davantage de mystères, de données extraordinaires du Real Madrid ? Restez en ligne avec Madridista Galactico, car nous réservons encore de nombreuses révélations pour vous. Restez connectés, demeurez passionnés, et avant tout, restez supporters du Real Madrid. A bientôt sur Madridista Galactico.